Je ne suis pas architecte. Je n'ai pas fait d'école d'architecture. Et pourtant, je possède des talents bien cachés. Mesdames et messieurs, pour vos yeux éveillent, ma deuxième construction. Appelons-la la tour de guet. Vas-y, je décolle, je sais pas le faire. Et voici, mesdames et messieurs, la tour de guet. Yo tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. C'est donc le deuxième épisode, et je suis vraiment heureux de vous montrer cette petite tour, qui ma foi n'est pas dégueulasse, elle est vraiment, vraiment grandiose. Avec ses seulement 452 angles de tir, ses défenses impénétrables, ses moyens de régénération immenses, ses matériaux plutôt costauds, on peut donc dire qu'elle est quand même assez ergonomique. Je pointe en direction du nord, ce qui veut dire que donc ma pyramide est donc là-bas, nous allons commencer l'entrée par le sud. Donc là, vous pouvez constater que je suis au niveau d'une espèce de grand gruyère, on va y en venir après. Voilà, je viens de là-haut, et il y a ça, c'est pas mal. Mais, attendez. Derrière nous se trouve un bout de map, vous voyez, donc là une petite pente, je ne sais pas si on va bien voir à l'écran, mais donc il y a une petite pente. Ce qui laisse donc penser que des ennemis pourraient spawn de là-bas. Admettons, ils spawnent de là-bas, donc ils arrivent là à un mur, et vont donc forcément se diriger là, puisque sur le côté, nous avons donc un trou. Ils ne sont pas encore trop trop teubés, ils vont aller donc au chemin le plus rapide, c'est-à-dire ici. Admettons, ils avancent, donc là, bzzz, bzzz, il y a des petits pièges un petit peu partout, donc pas forcément bon au sol. Des petits pneus de camion au niveau du plafond. Je sais, j'aurais pu les mettre un cran plus haut, pas la peine de me le rappeler. Mais donc, donc ils avancent, ils se font flasher, ils se font électrocuter, ils se font piquer, tout ça, tout ça. Admettons, ils arrivent ici. Vous pensez quoi ? Eh ben, ils vont toquer. Et moi derrière, je vais leur ouvrir. Donc voilà, c'est une entrée qui est plutôt normale, on va dire, bien qu'un peu longue, à mon sens, parce que si jamais il y a une grosse bébête qui arrive, il a une très courte distance avant d'y arriver, ce qui va m'obliger à devoir crapahuter plutôt rapidement. Ici, nous avons du gruyère, en admettons qu'il pète ça, pouf, il tombe sur un mur. Le mec, déçu. Admettons, il le pète, pouf, un autre mur. Le mec, grave déçu. Admettons, il le repète, pouf, encore un mur ! Le mec, il suicide. Donc, des murs de toutes parts, améliorés au plus haut point. Nous avons donc au-dessus, donc là, vous voyez, donc là, il y a notre petit couloir, machin. Ici, on a notre petit gruyère. C'est au cas où qu'il spawn du dessus, en fait, hein, parce que je n'ai pas, je sais pas du tout encore si ça va spawn de là ou pas. Et il y a qu'au-dessus, et bah, il n'y a rien. Voilà. Donc, voilà, admettons, il tombe dedans, donc le temps qu'il pète tout, je l'ai vu sur la map, j'ai le temps d'aller leur casser la gueule. On va donc aller voir la deuxième entrée que vous avez vue un petit peu à plus tard. Donc, admettons, ensuite, il spawn, donc, toujours au sud, mais par, on ne sait pas trop où. Voilà, quelque part par là. Où ils arrivent de là, je ne sais pas. Ils vont donc emprunter cette petite rampe, monter, se faire d'abord, une fois, pétave la gueule par tout ce bazar. Hop, ils vont continuer leur ascension, tout ça, paf, 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 paf. Ils se font un peu défourayer de tous les côtés, de tous les sens, tout ça, tout ça. Ils arrivent ici, rebelotent, et là, pouf, une entrée. Alors, si je n'ai pas fermé cette entrée, c'est simplement parce que j'ose espérer qu'arriver là, le type, il est mort. S'il n'est pas mort, bon, je vais peut-être désinstaller le jeu. Un petit peu par là, tu vois, donc juste, en fait, au-dessus de la deuxième entrée qu'on avait là, hop, j'ai eu chaud. Oh, juste à côté, en fin de compte, il y a cet endroit-ci. Donc, je me suis toujours dit, il y a des mobs qui vont spawner, c'est obligé. Et donc, il leur suffit d'arriver là, hop, 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 clac, il crape à la tue-ci. Je me suis dit, j'aurais des petits pièges. Déjà, on les entame. Même si j'aurais peut-être pu, j'aurais peut-être pu mettre un petit piège du style, là, ici, on bouche. Et une rampe qui pousse à Babel Wadley-Bas, et hop, il tombe, il perd, là, les HP, il meurt. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je suis un petit peu trop con. Donc, normalement, s'il va par là, bon, ben, I have no crainte, puisqu'il tombe dans mon couloir de la mort qui tue, voilà. Et s'il tombe par là, donc là aussi, c'est pareil, s'il casse ça, il tombe dans une... Voilà, c'est une embuscade de grilles, encore. Donc, admettons, ils sont là, ils sont trop teubés, ils font, ben, les petits zombies de la mort, paf, ils retombent ici. Voilà. C'est une sacrée sud que tu nous as fait là, overdose. Ah ben oui, hein. On va aller, donc, maintenant, à l'entrée Est, qui ne possède, en fait, vraisemblablement, aucune amélioration spécifique, puisque j'ai remarqué, là-bas, l'amplificateur. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irai à me faire chier, tandis que je vais aller là-bas, le barricader, on viendra jusqu'ici, pof, voilà, quoi. T'as compris, ça sert pas à grand-chose. Je suis petit escalier des familles pour aller leur péter la gueule si besoin, mais en soi, ça passe plutôt crème. Hop, là, je suis bugué. Bon. Bon, au début, c'était marrant, mais là, je voudrais bien qu'il sorte, là, puisque... Allez ! Putain, il faut grave se venir ici, pour avoir du respect. Foiré. Ensuite, au pied de notre tour de quai, nous avons divers et variés petits points de heal. Pourquoi ? Et simplement parce que il faut se heal. Je veux dire, ça ne pourra pas toujours être tout beau, tout rose. Il faut de quoi se défendre. Alors, j'ai mis de quoi me défendre. Donc là, on prend nos petits escaliers. On va faire, oui, on va faire une petite visite de notre tour de guet. On prend nos escaliers, voilà, on fait ça, donc petit challenge, c'était comment monter en escalier. Comment monter en escalier, donc en angle droit, sachant qu'on avait juste ce carré. Donc là, tu montes là, paf, c'est beau, c'est joli. Hop ! Première confrontation, c'est pas grave, on en est déjà. Hop là. Me fais pas ça, pardon que je fais ma vidéo, putain ! Je me stresse. Pas va. Donc, t'arrives en haut, tac, tu constates que c'est un beau bordel. C'est une architecture complètement loufoque, complètement dingue, complètement malade. Et pour vous dire, cette construction, elle offre à peu près 95% de visibilité. Tu veux vous montrer pourquoi. Admettons, tu veux aller là, tu sais qu'il y a des mecs en bas, tu veux leur tirer dessus, tu viens là, tu fais attention d'ailleurs, on va pas se tuer trop loin, sinon tu tombes par terre, tu meurs, comme une grosse mer. Et tu veux viser le centre de la tour. Eh ben, attends, déjà on va essayer de jouer, avec le feu, pas trop quand même, sinon pareil on meurt. Eh ben, eh ben, eh ben, tu peux pas. Donc, admettons, tu veux remonter, pof, t'arrives là, et t'as plus qu'à... Putain ! Tiens ça, chien. Mais ce n'est pas tout, si jamais t'as envie de voir, donc, un petit peu plus haut, t'as qu'à aller là, hop, tu te mets sur le bout, toujours en faisant que bien gaffe, à pas tomber, comme une grosse merde. Hop, tu te mets là, ça s'appelle jouer avec le feu, ça, je peux pas aller. Bon, bref, eh ben, tu peux viser encore plus bas. Si tu veux continuer à monter, et être un demi-dieu, je sais pas, ce que tu veux, tu peux encore monter. Tu peux encore viser plus haut, tu peux encore viser où t'as envie. Et si tu veux encore monter au-delà des nuages, parce que c'est quelque chose que je préfère, eh ben, tu peux. Et si tu te souviens bien, dans ma première vidéo, donc sur la pyramide, qu'on voit juste là, tu vois, à peu près ici, donc, pas l'œil à ma souris, parce que j'ai remarqué qu'on voyait ma souris, et c'est pas ce que je voulais qu'on voit, je sais pas comment l'enlever d'ailleurs. Mon viseur, juste le viseur, tu vois. Tu vois la pointe de la pyramide, on était monté dessus, on avait regardé un peu partout, on avait constaté qu'on pouvait viser très très loin. Eh ben là, regarde, c'est différent. Bon, ok, d'accord, avec la distance, c'est vrai que ça perdait des dégâts, mais c'est pas si mal quand même, c'est pas si mal, ça reste quand même pas mal, on va dire, en visé. Maintenant, il est temps de les constater, en fait, un peu la beauté de ce monument historique. mémo, donc mettre une petite rambarde juste là. On va rejoindre notre première base de par ces escaliers plutôt modestes, et on va aller jeter tout ça d'un peu plus loin. Ta-da ! Qu'est-ce que t'en penses ? Faut avouer, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, elle est imposante, elle impose le respect. Là, quand t'es là, tu te dis, ok, on va pas y aller, c'est peut-être dangereux, effectivement, c'est dangereux, c'est la mienne. Bon, j'avoue, du coup, si il y avait des lances roquettes, des trucs comme ça, ça aurait été trop cool, tant pis. Donc en ce moment, je trouve ça sympa de l'avoir fait monter jusqu'en haut du rayon de l'amplificateur, du coup, c'est vrai que ça fait un effet plutôt trop dark, tu vois. Enfin bref, du coup, on va se retrouver pour le troisième épisode, donc très bientôt, construction, donc sur Fortnite. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera vachement plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Ciao tout le monde, kiss.